Mon père me disait que c'était normal de savoir comment le corps de sa fille évoluait. Mon grand-père maternel était un prédateur pédophile. J'avais 8 et 9 ans, lui 14 et 15, c'était mon frère. J'étais la chouchoute de ma grand-mère, elle me faisait dormir dans son lit. Ça a commencé quand j'avais 5 ans, amnésie traumatique jusqu'à l'âge de 40 ans. Soyons clairs, on ne peut pas violer une petite fille, par exemple, sans endommager son corps. Et donc, il y a des conséquences physiques graves. Parfois, les enfants attrapent des maladies sexuellement transmissibles. On peut parler de grande angoisse, de dépression, des tentatives de suicide, des passages à l'acte qui peuvent nuire à l'individu lui-même, comme pour interroger ce qu'il a subi. Il faut pouvoir en parler pour qu'il y ait une prise en charge de ces questions également. Nous sommes renvoyés, en tant qu'individus, à notre propre représentation familiale. Et donc, l'inceste vient effracter cette image que nous avons de la famille. On n'a pas envie d'entendre ces problèmes-là. Les familles ne sont pas toujours le haut lieu de protection pour l'enfant. Il y a aussi des familles qui utilisent leurs enfants comme des objets sexuels. Les louent aussi à d'autres. C'est quoi un réseau ? Mais c'est deux, trois personnes qui s'organisent ensemble pour violer des enfants, avec des amis. Ça existe, il faut en parler. J'avais 8 et 9 ans, lui 14 et 15, c'était mon frère. Bientôt 6 ans de procédure et rien n'a bougé. Il vit à côté de chez moi, vient au repas de famille, passe à la maison. Je suis considérée comme seule fautive. L'inceste est un système, il n'y a pas que le ou les agresseurs, il y a aussi tout l'entourage. Donc les pressions familiales, elles sont implicites ou explicites. Les auteurs ou l'auteur, il va menacer l'enfant, parfois de choses terribles. Si tu parles, ta mère va en mourir, s'agissant du père ou du beau-père. Si tu parles, tu vas salir notre nom. Si tu parles, on va être ruiné. Mais si tu parles, on ne te croira pas. Tes frères et sœurs vont être placés. Je vais aller en prison. Et l'enfant pense, très souvent parce que l'auteur lui fait penser qu'il est responsable, qu'il est coupable, que c'est lui qui a suscité ce qui s'est passé. Eh bien, l'enfant ne va pas parler pour toutes ces raisons. Sous-titrage ST' 501